Regarde l'artiste à l'œuvre. On ne voit rien. On ne voit rien, celui de papier ? Je m'appelle Yann Bagot, je suis dessinateur et plasticien en résidence au la Goëlette Tara. Au cours de cette résidence, j'ai exploré les effets de l'encre de Chine dans l'eau de mer que j'ai prélevée au fur et à mesure, en parallèle à l'activité des scientifiques. Le sel dynamise l'eau et crée de nombreux effets avec l'encre avec lequel je joue depuis plus d'une dizaine d'années. J'ai une pratique pratiquement instrumentale avec ce médium et je me plais à le pousser aussi loin que possible. Dessiner à bord sur un bateau de recherche scientifique, c'est vraiment pour moi me rattacher à une pratique de laboratoire qui se prête aussi aux inventions, à l'examen du regard. Et aussi distinguer, un peu comme les scientifiques, l'étape du prélèvement, c'est-à-dire de saisir des instants ou des visages de l'encre. Il faut qu'il sèche un peu, est-ce qu'il va changer de visage ? Du coup, maintenant, je suis curieux de voir comment il va continuer à se transformer. Chaque résidence propose un nouveau milieu et moi, ce qui me motive vraiment, c'est de partir à la rencontre autant que possible, de vivre si intensément que possible chaque milieu en découvrant ses contraintes, ses réalités. Ici, les contraintes, c'est d'abord de me rendre compte où est-ce que j'allais pouvoir travailler dans la pratique. On est sur un bateau, d'accord, mais quelle est la taille de mes formats que je pourrais développer, comment j'utilise l'encre de chine, est-ce que je travaille lorsque le bateau se déplace ou je ne déplace pas ? L'encre coule. Du coup, il y avait des contraintes pratiques de savoir si je pouvais travailler sans que mon encre dégouline partout. Et on a eu quelques jours, quelques heures où effectivement la mer s'est creusée et puis il y avait du vent. Et c'est un effet de jubilation folle et de plaisir de pouvoir travailler en sécurité comme ça absolument juste devant les vagues et en pouvant travailler un format qui est quand même respectable de 60 par 80 en ayant la place de faire une peinture assez gestuelle, assez immédiate, en pouvant la rapatrier à l'intérieur du bateau dès que la pluie pouvait se faire trop forte ou dès que les conditions de sécurité n'étaient plus forcément réunies. En fait, c'est des conditions rarissimes. C'est un embarquement. Après, il y a une notion de navigation aussi, de considérer que la pratique artistique aussi puisse relever elle-même d'une navigation. Il y a un point de départ, un point d'arrivée. Il l'a laissé circuler selon les aléas des contraintes naturelles. Et aussi, particulièrement dans le cas de Tara, le bateau n'est pas en croisière un peu floue. Il a des rendez-vous vraiment figés, qui sont des rendez-vous logistiques aussi collectifs ou des scientifiques montent à bord. Il y a des prélèvements à descendre, etc. Peut-être en parallèle à ça, il y avait une part de chemin dans lequel je pouvais me perdre et une part de rendez-vous que je me suis fixé pour ne pas complètement passer à côté. Comme atelier, c'est vraiment fou. J'avais en gros deux pistes parmi lesquelles je voulais naviguer. Il y avait l'une de représenter les paysages océaniques qu'on traversait et une autre de m'inspirer de l'étude de la vie microscopique marine et de la division du microbiome qui était proposée à bord. Chaque jour, les scientifiques observent les eaux qu'ils prélèvent. Moi, je me tiens aussi à des formes de protocoles. Il y a peut-être un parallèle à faire avec les protocoles que se fixent les scientifiques pour avoir une forme de rigueur qui leur permet d'être libre après dans la découverte ou dans l'observation. Et à chaque fois, de me laisser guider par ce qui est autour de moi, c'est-à-dire d'essayer comme ligne directrice de faire à chaque moment ce que je ne pourrais pas reproduire ailleurs. C'est vraiment une réponse aux aléas du présent et une façon aussi de partir en quête de ce qui est vraiment en train de se dérouler qui, dans ma vie personnelle, ne se reproduira jamais. La plupart des heures que j'ai pu vivre à bord, je n'ai pas arrêté de me dire que je travaillais dans un climat de chance total. Merci d'avoir regardé cette vidéo !